Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver dans Paroles d'experts sur H24. En une quinzaine de minutes, on essaye, vous le savez, de commenter tout ce qui fait l'actualité, qu'elle soit politique, qu'elle soit économique, ou qu'elle soit sociale ou sociétale. Et ça va être le cas d'aujourd'hui, puisque nous allons parler nécessairement de la Moudawana, par Moudawana V2, version 2, un grand chantier législatif qui a été annoncé lors du discours du trône du 30 juillet 2022, qui a été relancé par la lettre royale du 26 septembre, qui a été adressée au chef du gouvernement. Le souverain attend des propositions d'amendement, après concertation avec la société civile, avec un délai de six mois. Un vaste programme qui va faire en sorte que beaucoup de discussions vont avoir lieu, avec plusieurs sujets dont on a souvent discuté sur ce plateau et dans d'autres émissions, et notamment à la radio. Le mariage des mineurs, la polygamie, l'héritage, la tutelle et la pension alimentaire dans le cadre du divorce. Il y a également aussi beaucoup d'autres dispositions, mais on va essayer de s'atteler à comprendre comment on pourrait imaginer une réforme de la Moudawana, une deuxième réforme de la Moudawana. Est-ce que la société est d'accord ? Est-ce que la religion est d'accord, puisqu'elle rentre en jeu ? C'est une vraie question. Réforme de la Moudawana, V2, c'est tout de suite dans Parole d'Expert. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Amina Lotfé, qui est présidente de l'Association démocratique des femmes du Maroc. Merci Amina d'être avec nous aujourd'hui. Nagia Taktak, maître Nagia Taktak, avocate au barreau de Casablanca et spécialiste du code de la famille. Bonjour. Ça va ? Oui. C'est pas la première fois que vous êtes sur ce plateau. On en a souvent discuté, alors que ça soit d'un point de vue, au niveau du code de la famille, avec notamment maître Benjeloun pour tout ce qui est de conspiration de patrimoine. Là, ça fait partie des revendications d'une certaine frange de la société civile. Et on va essayer de comprendre quels sont aujourd'hui les différents compartiments sur lesquels on pourrait agir pour proposer des réformes concrètes de la Moudawana. Alors déjà, avant qu'on en parle, je vais passer la parole à toutes les deux. Est-ce que vous pensez que cette... Je ne vais pas appeler ça un ultimatum, mais quand même, c'est-à-dire le souverain a quand même tapé du poing sur la table. On a bien compris que c'était le cas pour que ça aille vite et pour qu'on y réfléchisse, parce que ça avait été déjà demandé l'année dernière. Comment vous prenez finalement ? Quel message vous recevez de cette volonté royale ? Écoutez, quand vous dites que le souverain en a déjà parlé et puis qu'il l'a rappelé en donnant un ultimatum de six mois, c'est que nous avons un retard de douze ans déjà. Parce qu'en principe, avec la Constitution de 2011, qui prône l'égalité homme-femme, qui réserve 18 dispositions pour l'effectivité de cette égalité, le code de la famille aurait dû faire l'objet d'un vaste soutien de réformes, ce qui n'a pas été le cas. Et donc, je pense que les six mois, comment nous pouvons les décrypter, c'est que le souverain prône l'urgence, l'urgence d'harmoniser le code de la famille avec notre Constitution, qui également prône l'harmonisation des lois avec les engagements internationaux du Maroc. Et vous savez que le Maroc a ratifié la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes et la Convention des droits de l'enfant. On a levé les réserves, on a ratifié le protocole facultatif et également tous les instruments internationaux, tous les instruments ont été déposés. C'est-à-dire que ça rentre en vigueur et nous sommes dans l'obligation de l'appliquer. Tous les gouvernements vont en reculons de toute façon sur ce genre de réforme, parce qu'on ne sait pas où on met les pieds. Il y a des Français de la société qu'on pourrait appeler progressistes qui sont pour, d'autres qui restent extrêmement conservatrices, d'autres qui sont mis figues, mis raisins. Depuis 2004, il y avait quand même ce courage de réformer cette Moudawana. Il était urgent, d'agir, de remettre une couche aujourd'hui par rapport à tout ce qui avait été fait, tout ce qu'on a pu commenter, voir dans les faits, expérimenter depuis 2004. Ça devient effectivement urgent, ça fait 20 ans de pratique du même code de la famille. Et donc le code de la famille a passé son adolescence. Maintenant, il doit être mûr, il doit être majeur et il doit correspondre beaucoup plus efficacement aux besoins de la société et aux demandes des individus. Donc là, ça devient nécessaire parce que finalement, on entend du mécontentement partout. Dans la pratique, les gens sont toujours... C'est un code qui était révolutionnaire, mais qui est arrivé aujourd'hui à mécontenter tout le monde. Les gens qui sont, on va dire, rétrogrades, qui estiment que la Moudawana a apporté un nombre extraordinaire de divorces, et les gens qui voudraient que les choses évoluent plus vite, qui trouvent que ça ne va pas assez vite, notamment en ce qui concerne les droits des enfants, les droits des femmes. Et puis bon, tu ne l'as pas évoqué, mais il y a aussi les successions, les droits successoraux qui font partie de la Moudawana. Parce que la Moudawana, ce n'est pas seulement le mariage, le divorce, les gardes des enfants, mais c'est la tutelle, c'est aussi les successions. Je pense que le chantier va être global. Alors justement, on va essayer de prendre point par point et quelles sont les attentes qu'on peut avoir, quelles sont les revendications qui existent déjà, qui émanent, et quels sont les freins. Parce que ça, c'est intéressant. Alors, commençons par un sujet qui me tient extrêmement à cœur, c'est le mariage des mineurs. Alors, ce mariage des mineurs, Magia, on va peut-être le rappeler, c'est à la discrétion du juge d'autoriser le mariage de mineurs. Mais on a bien vu que le nombre de mariages de mineurs ne faisait qu'augmenter. Magia ? Moi, j'ai vu parfois au tribunal des jeunes filles arriver dont les parents demandaient le mariage parce qu'elles étaient enceintes, parce qu'il y avait des grossesses en mariage. Qu'elles avaient ? 16, 17 ans, 18 ans, voilà. Peut-être qu'il faudrait mettre un âge limite. Un diable peut être autorisé quand l'enfant a de la fille à 17 ans. Mais l'interdire complètement peut créer un problème social. Aminant. Ça va à l'encontre des droits de l'enfant. Ça va à l'encontre des droits de la petite fille à l'éducation, à la santé, à la sécurité. Quand on demande de fixer l'âge du mariage à 18 ans et pas avant, ça permet de résoudre pas mal de problèmes par rapport. Ça permet de résoudre le problème de l'éducation. C'est-à-dire que dans certaines zones, on va envoyer la fille à l'école parce qu'on n'a plus cette idée de mariage, de la marier. Ça va résoudre le problème d'une école généralisée. Ça va pousser les pouvoirs publics à construire des écoles sur la base du principe de l'égalité de genre entre les garçons des écoles accessibles aux petites filles. Ça va permettre d'avoir des routes. Ça va permettre de protéger les droits de l'enfant. Je pense qu'il faut arrêter à notre ère, au XXIe siècle, de parler d'us et coutumes. Les us et coutumes, elles disparaissent avec la loi. Et la loi, à l'époque, personne ne voulait mettre de ceinture de sécurité. Quand il y a eu une loi pour réglementer, tout le monde met la ceinture de sécurité. Les mentalités, ça se change parce que c'est trop important. Il faut changer cette loi. Il faut que l'âge du mariage soit fixé à 18 ans. Les dérogations à 15 ans, 16 ans, 17 ans, ça, c'est toujours du mariage de petites filles et ça ouvre toujours la porte à marier. Il faut interdire. Alors, juste pour finir sur ce point, pour qu'on passe à un autre, et notamment à la polygamie, il y a des observations qui sont faites en ce moment, justement. C'est intéressant de savoir. Est-ce qu'il y a un discernement à faire quand même entre une jeune femme, une jeune fille de 17 ans qui va se marier avec un garçon peut-être majeur mais de 2 ans de plus ? Donc, il y a un écart d'âge qui, on va dire, accepte à la lisière de la majorité, contrairement à beaucoup de mariages de mineurs où on va voir des filles, souvent des filles mineures de 12, 13 ans, voire 14, mariées avec des hommes de 35, 40, voire 45 ans, voire même plus. On a déjà eu des cas. La pédophilie. C'est quoi ? C'est de la pédophilie autorisée ? Oui. Alors, ce discernement, est-ce qu'il doit, pour vous, alors vous qui voulez éradiquer, on peut comprendre qu'il y ait des cas sociétaux et il y a d'autres cas qui sont juste, on va dire, immôts, tout simplement. Est-ce qu'on peut faire la différence aussi ? Comment on met en place un discernement dans un code de la famille ? Moi, ce que je voudrais dire, et là, j'aborde dans le sens de madame, c'est qu'il faudrait limiter, par exemple, à 17 ans, mais d'un autre côté, dès qu'on ouvre une porte, c'est une brèche où vont s'introduire toutes sortes de jugements, de décisions, et notamment de décisions de justice. Et là, on risque d'ouvrir la porte à une jurisprudence qui peut être dangereuse en fonction des régions, en fonction des quartiers, en fonction des villes, etc. avant 18 ans, la place d'une fille ou d'un garçon est à l'école, est à l'apprentissage. Il n'est pas dans le match. Alors, maintenant, la polygamie. Alors, justement, ça aussi, ça fait partie des revendications de certaines associations qu'on fasse une croix sur la polygamie de manière définitive. Est-ce que... Alors, un... Une dernière ? Alors, oui. Alors, juste expliquer comment ça se passe. Il y a beaucoup de fantasmes aussi des gens qui ne comprennent pas un peu comment ça fonctionne. On en avait beaucoup parlé. Il y a eu des changements sur la polygamie. C'est compliqué, aujourd'hui, d'être polygame au Maroc ou il y a des régions où ça devient très facile ? Il y a des régions où c'est plus facile, selon les villes, selon la culture, selon l'arrière-pays. Parce que quand c'est un arrière-pays agricole, paysan, c'est beaucoup plus facile de l'obtenir. Maintenant, ce qu'on a remarqué au niveau du tribunal de Gaza, c'est qu'il y a beaucoup, de plus en plus, de demandes d'autorisation de polygames. Et beaucoup de cas où la première épouse accepte. Alors avant, il y avait quelques dossiers par semaine et là, il y a beaucoup de dossiers à des audiences entières consacrées à la polygamie. Donc, mais bon, ça va être la polygamie, ça va être, je ne sais pas, normalement, elle devrait être complètement supprimée et interdite. et même pénalisée. Tout à fait, ça doit être complètement pénalisée. Elle doit être complètement interdite. Et moi, je pense qu'il est temps d'avoir des données sur l'impact de cette polygamie, sur la vie des familles, sur la vie des enfants, sur la vie. Nous avons très peu d'études sur ça. et en général, les études nous permettent de prendre des décisions éclairées et c'est clair qu'avec les conclusions et l'impact que ça apporte, que ça a sur la vie des femmes, sur la vie des familles, des enfants, il est clair qu'elle sera interdite parce que jamais aucune religion ne, comment dirais-je, ne permet que les personnes soient malheureuses. Et la polygamie, nous le savons parce que nous connaissons des couples polygames, nous connaissons l'impact, mais il faudrait qu'il y ait une étude au niveau national pour vraiment démontrer que c'est une calamité, que l'impact est très grand sur la famille et la société dans son ensemble, je veux dire la société au niveau des régions. Alors, ça nous amène à la question du divorce parce que dans l'augmentation du dossier de polygamie, on en parlait avant de rentrer sur le plateau, souvent, c'est de la polygamie on va dire de convenance, c'est-à-dire que la première épouse accepte par dépit parce qu'elle n'a pas envie de divorcer et de rester on va dire sans rien. C'est un peu ce genre de dossier qui arrive, c'est une polygamie de convenance plus qu'une polygamie de... elle préfère rester dans la famille. Non, elle préfère rester sous le joug de son mari qui est le chef, qui restera le chef de famille que supporter seules les conséquences d'un divorce parce que les conséquences d'un divorce c'est une énorme turbulence. Elle perd son autorité parent, l'autorité du père, alors elle aime bien que les enfants soient sous l'autorité du père, les enfants sont pris en charge, ils gardent le même confort, donc maintenant si vous voulez c'est les problèmes financiers plutôt qui les amènent à accepter une situation qui serait intolérable et sans par pauvreté. Alors, le divorce, ça aussi un gros pavé où la réforme va devoir être nécessaire, où il y a beaucoup de revendications. Alors, quand même dire que depuis 2004 ça a beaucoup évolué, c'est-à-dire il y a avant 2004 et après 2004 sur les divorces ça a facilité beaucoup de choses pour les femmes notamment qui voulaient divorcer. La répudiation telle qu'elle existait n'existe plus, enfin, c'est dans un autre, mais bon, sous une autre forme. Quels sont aujourd'hui les principaux points pour rééquilibrer, parce que c'est ça l'objectif, rééquilibrer comme vous l'avez dit entre l'homme et la femme, le père et la mère s'il y a des enfants, quels sont les principaux points sur lesquels il faudra travailler dans le cadre de cette réforme ? Alors, je voudrais juste le divorce dans son principe, le divorce pour Chepard, échec de la réconciliation, on accorde facilement le divorce à la femme et tout, bon, il n'y a pas grand-chose à changer là-dessus. Par contre, les conséquences sont totalement inéquitables. Si la femme a la chance que ce soit son mari qui demande le divorce, elle aura droit à une somme, à une hauteur qui va lui permettre de redémarrer. Si c'est elle qui demande le divorce, il y a une jurisprudence de la Cour de cassation ou de l'univorce qui a dit que si elle demande le divorce, elle n'a pas droit à la motard. Elle n'a droit à rien. Elle part avec 2000, 3000, 6000 dirhams pour s'envoyer pendant trois mois. Mais parfois, elle demande le divorce parce qu'elle vit une situation insupportable. On ne voit pas les causes du divorce. Mais du moment qu'elle a annoncé, même si elle avait de bonnes raisons de demander le divorce, elle n'aura rien. Maintenant, et à côté de ça, elle aurait pu demander le divorce pour faute du mari, pour préjudice. Ça s'appelle, plutôt c'est le divorce pour préjudice. Mais il est tellement difficile d'obtenir un divorce préjudice qu'elle se retrouve, elle se trouve contrainte de demander un divorce pour discorde et de ne rien avoir, de ne rien obtenir. et quels que soient les arguments, quelles que soient les causes du divorce, elle n'obtient rien. Elle est considérée quelque part, moralement, comme fauteuil. Il y a les théoprates, mais on n'a pas vu, le mari l'a peut-être battu, le mari... Et après, il faut aussi parler de la souffrance psychologique et mentale. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent de violences. Amina, sur le volet du divorce, quels sont, vous, à votre avis, ce qu'il faut... C'est pour ça, c'est pour cette raison que nous revendiquons à une révision globale sur la base de l'égalité homme-femme. Et que ce soit très clair, que même les règles du divorce soient claires et égalitaires. Il y a un terme qui me fait sursauter, moi, chaque fois, que c'est qu'on l'utilisait le motard. Oui, c'est insultant pour la femme. C'est vraiment... Il y a beaucoup d'autres termes dans le code de la famille qui portent atteinte à la dignité de la femme, qu'on devrait revoir. Ça, c'est le droit de jouissance. C'est ça. D'où... D'où... Une prime. Une prime de jouissance. Bien, ça peut être prime de confondissement. Vous imaginez que ça choisifie la personne, la femme, ça la choisit. C'est un régul, le mariage. Et voilà. Et donc, d'où l'importance de réforme en profondeur. C'est la philosophie, c'est la terminologie et c'est sur la base du principe de l'égalité homme-femme. Et il est clair que les règles du divorce doivent être claires en termes d'égalité et d'intérêt supérieur de l'enfant aussi. Mais les règles doivent être également très claires en termes d'application de manière à ce que que l'application de ce divorce ne puisse nuire ni à l'homme ni à la femme ni aux enfants. Alors, comment on rééquilibre et qu'est-ce qui est possible de faire ? Il y a deux éléments. Un, la garde. Alors, on parle de divorce dans le cas où il y a des enfants. Il y a cette garde qui est attribuée à la mère automatiquement avec un droit de garde pour le père, droit de visite, même pas un droit de garde pour visite et la garde partagée n'existe pas. Et ça, c'est pas dans l'intérêt de l'enfant et même dans le cas d'un divorce à l'amiable, ce n'est même pas autorisé. La Gifle ne ratifiera pas une convention où il y a une garde partagée. Pourquoi est-ce que c'est quelque chose qui est... Ça, c'est une notion, je pense, de la... C'est une notion du char. C'est-à-dire que la garde est un droit de la mère qui n'est pas partageable. On ne peut pas partager ce droit alors qu'on pourrait partager. Moi, j'essaye de tricher quand je fais des conventions. J'essaye de mettre la semaine A, le papa verra ses enfants. de tel jour à tel jour. J'essaye. J'essaye. J'essaye de faire des choses. La semaine A, il les verra de tel jour à tel jour et la semaine B, de tel jour à tel jour. Et parfois, je me dis, mais vous voyez bien qu'en comptant, c'est presque le même nombre de jours pour le père et la mère. Ils me disent, vous modifiez la convention. Alors que la garde partagée ou en France, on l'appelle garde alternée, réglerait beaucoup de problèmes affectifs. En fait, la garde, c'est une question de décision entre le père et la mère. Donc, le code de 2004 a dit quelque chose de très important au départ, c'est que les épouses sont égaux en droit et en responsabilité. Malheureusement, par la suite, concernant la tutelle, concernant la garde, concernant plusieurs choses, ils ne sont pas égaux. C'est là les contradictions justement du code de 2000. Mais justement, par rapport à cette garde des enfants, elle devrait être discutée et décidée entre les deux parents. On devrait donner aux parents l'attitude de décider cette garde des enfants et on devrait prévoir des mesures qui permettraient, au cas où les parents ne se mettent pas d'accord, de prendre en considération l'intérêt supérieur. de l'enfant. Notre constitution, elle prône l'intérêt supérieur de l'enfant. Ah, tu ne se mettres pas d'accord. Justement, c'est ce que je... Est-ce que tu as tranché ? Oui, mais dans le code de la famille, justement, dans notre nouveau code de la famille, notre nouveau code de la famille devrait prévoir des mesures. Comment est-ce que la justice va trancher pour protéger d'abord l'intérêt de l'enfant, ce qui est le plus important, et de protéger l'intérêt de la mère et du père ? Parce que vous me dites garde partagée, elle va automatiquement à la mère, mais ce n'est pas vrai parce que si la mère se remarie, la garde, on l'oriente vers le père. oui, non, mais je vous le dis, quand on me dit la garde va... Non, ce n'est pas vrai puisque... Non, je vous le dis, non, c'est par rapport à ce que disait madame, je suis d'accord avec, madame disait que je serai à prévoir la garde automatique à la mère. Parce que, certainement, parce qu'on considère que la mère est, comment dirais-je, que, est plus la mère apte à s'occuper des enfants. Ce qui est une discrimination. Mais pourtant, mais pourtant, si la mère se remarie, l'homme peut récupérer les enfants. Peut, mais la part automatiquement. qui devient responsable, absolument, c'est où il faut le revoir. Alors, parce qu'on n'a pas du temps à finir, on va devoir finir, j'aimerais aborder juste deux points. Ça amène aussi la question de la tutelle, ça c'est extrêmement important. Et souvent, beaucoup de gens le découvrent. Le seul tuteur légal dans un couple avec des enfants, c'est le père, quoi qu'il arrive, même en cas de divorce. Oui, mais ça c'est quand même assez. Alors ça, est-ce que c'est aussi possible de faire évoluer ça que le tutorat soit équitablement partagé, que la responsabilité soit, quelle que soit la situation du couple, aussi bien le père que la mère. En révérence, un article du code de 2004 qui dit que les deux époux sont égaux en droit et en responsabilité. On n'a qu'à décliner cet article tout le long de la révision on revient tout le temps à l'interprétation, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, je ne sais pas quel genre de terme on va pouvoir utiliser, que ça soit en arabe ou que ça soit en français, parce que quelqu'un va vous dire, ok, responsabilité, mais vis-à-vis de quoi ? Alors c'est quoi ? Tuteur, c'est responsabilité légale. La responsabilité, ça peut être très vague, il faudrait la préciser de manière exacte. Il y a ça aussi. Le père est tuteur, donc les enfants ne peuvent pas voyager sans... Parce que d'abord la tutelle légale, c'est gérer et disposer des biens de l'enfant. Mais d'accord, mais il y a d'autres choses qu'on l'intègre dans cette tutelle légale. Ils ne peuvent pas voyager sans l'autorisation du père. Pas de passeport sans l'autorisation du père. S'ils veulent changer d'école et que le père ne veut pas, elle ne peut rien faire. Il faut qu'elle ait une... Alors, s'il n'y a pas l'autorisation du père, bien sûr, il y a l'autorisation du juge. Et là, on retombe encore sur le juge qui a une interprétation très libre. Alors bon, elle veut faire les passeports, le papa refuse, on va au tribunal, on a l'autorisation. Elle veut inscrire ses enfants à l'école, le papa refuse, on va au tribunal, on a une autorisation, etc. Ce qui fait que, finalement, ça alourdit le process, alors que ça pourrait être... Ça pourrait être beaucoup plus simple et je voulais revenir à un point. Les jugements de divorce sont devenus très... très mécaniques. C'est pratiquement mécanique, maintenant, c'est même des imprimés sur le divorce, sur la garde, sur le droit de visite, sur les pensions, etc. Et quand vous comparez nos jugements de divorce aux jugements français, le jugement français de divorce, le statut décide surtout qui quitte la maison, qui reste à la maison, comment les biens sont partagés, même la pension alimentaire, le rythme d'augmentation de cette pension alimentaire. s'il y a des biens meubles à prendre à récupérer pour l'un ou pour l'autre, on est récupérés dans le jugement de divorce, alors qu'aujourd'hui, une procédure de divorce donne naissance à sept dossiers différents de plus. Et les frais de scolarité, pudiquement, les juges ne statuent pas sur les frais de scolarité. comme si ça n'existait pas. Comme si ça n'existait pas, ce que nous reviendrons précisément. Voilà, vous êtes en train de parler de l'accessibilité de la justice allemande. C'est tout, il est suffiable à toutes les hommes et les femmes. Mais ça ne peut pas. Vous avez des tribunaux de la famille où il n'y a pas de traduction. Vous avez les femmes qui arrivent du Moyen-Atlas ou du Haut-Atlas qui ne parlent pas à l'arabe, qui sont obligées, qui sont devant des jugements où elles ne comprennent rien du tout. Donc, effectivement, il faut simplifier les procédures. Il faut prendre des mesures applicables et concrètes. Et il faut vraiment que la justice, que les tribunaux soient accessibles à tous et à toutes. On arrive à la fin de l'émission. On fera une autre émission pour parler de l'héritage parce que ça, c'est un autre gros pavé et ça demandera beaucoup de temps. Mais en tout cas, juste dernière question, mais très rapidement, est-ce que vous êtes confiante, est-ce que vous pensez que six mois vont être suffisants pour que la société civile l'ensemble des acteurs, les voix dissonantes permettent de sortir avec des réformes concrètes et qui soient facilement applicables et facilement mises en œuvre ? Six mois, ce serait pour faire des propositions. Mais applicable et mises en œuvre en six mois, c'est absolument, à mon avis, impossible. Non, mais il serait des propositions. Après, il faut une rédaction. Après, il faut présenter au Parlement, etc. Non, je ne parlais pas dans le circuit, mais en gros. Dans six mois, c'est-à-dire avoir déjà une liste de réformes qui soit, on va dire, assez réfléchie dans leur conception pour que ça puisse passer facilement. Moi, je pense que oui. Très réalisable. Pourquoi ? Parce que nous avons déjà la Constitution de 2011. Nous avons ratifié les principales conventions sur les droits humains que nous devons appliquer. Nous avons surtout et avant tout, nous avons les conséquences de les leçons apprises de l'application de ce code de 2004. Donc, on sait où le bas blesse en quelque sorte. On voit qu'il faut prendre des mesures, qu'il faut une réforme profonde. Et surtout, on a le Maroc du 21e siècle, de 2023, qui prône le développement durable, qui nous avons beaucoup d'ambition pour un Maroc moderne. Et un Maroc moderne, un pays moderne, il ne peut pas y avoir de modèle de développement ou de développement durable s'il n'y a pas égalité entre les hommes et les femmes dans tous les droits. Et c'est ce que prône notre Constitution. Merci, mesdames, d'avoir été avec moi. J'espère que vous reviendrez pour qu'on continue à débattre de ce sujet-là. N'hésitez pas à réagir, à cliquer, vous abonner, à nous mettre vos commentaires et surtout nous dire les sujets que vous avez envie qu'on traite sur Paroles d'experts, sur S24. que tu as habine tu leubais. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada